Oui, merci Madame la Présidente. Nous vous demandons si c'est possible de dégrouper la partie concernant la création du CST, permettant aux groupes communistes et à d'autres d'exprimer leur désaccord sur cette fusion des instances de démocratie sociale qui nous est une fois encore imposée par ce gouvernement. Et permettez-moi très rapidement, à l'heure où nos agents se mobilisent pour leur pouvoir d'achat devant la cité, de souligner l'extraordinaire cynisme, notamment de la majorité en marche dans le domaine, qui viennent nous annoncer et du Président le dégel éventuel du point d'indice renvoyé au lendemain de sa réélection éventuelle. Tandis que notre métropole ouvre un cadre de dialogue pour la revalorisation du régime indemnitaire, Emmanuel Macron multiplie les promesses alors qu'il y a quelques mois encore, il nous imposait d'augmenter le temps de travail de nos agents sans contrepartie, en guise de remerciements sans doute pour leur mobilisation pendant la crise. Je le dis aussi à cette occasion, comme je l'évoquais ce matin, la nouvelle cure d'austérité aux collectivités prévues par le chef de l'Etat ne peuvent que nous inquiéter, nous les élus et aussi nos agents, quant à nos capacités à faire vivre justement le service public. A l'heure où l'inflation galope et les inégalités s'accentuent, nous estimons au contraire que les collectivités, la métropole, ces agents ne doivent pas être vus comme un problème, mais sont au contraire vectrices de solutions et de réponses vertueuses aux défis de notre monde. Gageons que nos gouvernants d'aujourd'hui et de demain s'en souviennent. Je vous remercie. Gageons que nos gouvernants d'aujourd'hui et de demain s'en souviennent.